Salut tout le monde! Morden avec vous aujourd'hui pour une petite présentation toute spéciale du jeu Fortnite de Epic Games. Fortnite qui est un jeu de défense de territoire contre des vilains zombies. Très très arcade, très action, action driven qui disent en anglais, donc basé vraiment sur l'action pure et dure, sur la deuxième partie du jeu et préparation de l'action dans la première partie du jeu. Donc on va faire un survol rapide du jeu aujourd'hui. On va commencer je pense par vous montrer in-game, qu'est-ce que ça donne. On fera pas grand chose, mais ça va vous donner une idée. Donc là ce qu'on va faire dans le fond, on va aller sur la carte. On va aller sur, là je suis allé dans la ville de base si on veut, la première ville qui est Fontainebois. Puis on va aller faire une défense de bouclier, entre guillemets, ce qu'on ne fera pas réellement en fait. C'est surtout pour vous montrer l'univers, à quoi ça ressemble un peu. Puis je vais peut-être lancer une vague de zombies, mais on ne s'attendra pas à grand chose parce que... Ben parce que je ne suis pas vraiment prêt pour ça en fait. Donc ça ne sera pas la grosse affaire. On va y aller avec le ninja. Puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Mais c'est ça. Essentiellement aujourd'hui c'est vraiment pour vous présenter le jeu, vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Puis... Spoiler Alert, faire tirer le jeu. Ouais. Nous sommes à nouveau prêts. Pour lancer le combat, sélectionnez étendre le bouclier sur la console du bouclier anti-tempête. Bon, c'est super ça, mais ce que je veux faire moi réellement, c'est vous montrer comment ça fonctionne pour les buildings. Donc comment qu'on peut bâtir nos défenses. Donc, comme vous pouvez voir, bon, ça c'est ma base. Super de base. Ce n'est pas la grosse affaire. Mais c'est assez efficace. Pour ce que... où je suis rendu dans la mission. Construisons. Donc, la partie construction, vous avez quand même pas mal de possibilités. Donc, on va bâtir des murs comme ça. Des planchers, comme ça. Comme ça. Des escaliers. Et des pignons. Par contre, chacune des trucs que je viens de vous montrer peut être modifiée. Par exemple, si je fais ça, ça fait des demi-murs comme ça. Si je le rechange ensuite pour quelque chose comme ça, ça fait des murs avec une fenêtre dedans. Si je fais ça, ça fait un mur avec une porte. Donc, vous voyez, il y a quand même plein de possibilités. Ah là, c'est parce qu'il n'a pas fini de bâtir. Il n'a pas fini de bâtir. Tac, 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 tac. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est possibilité de bâtir des trucs. Si je vais avec le plafond, c'est la même chose. Donc, je peux faire des demi-plafonds. Je peux faire des plafonds complets. Vous voyez. Ça revient au même. Les escaliers, un peu le même principe. Les escaliers sont un petit peu plus, je dirais, difficiles à saiser. Parce qu'on peut y aller avec des escaliers, des demi-escaliers. On peut y aller avec des escaliers en coin comme ça. bref, vous voyez le genre. Ça, c'est des escaliers standards. Donc, le but, dans le fond, c'est de bâtir nos défenses pour se protéger des attaques de zombies. Et là, pour se protéger des attaques de zombies... Je ne peux pas réparer parce que je n'ai pas de stock. Ben, il va falloir aller chercher des items. Donc, je peux fouiller dans des trucs comme ça. Je peux aussi détruire des trucs comme ça. Et ça va me donner ce que j'ai besoin pour bâtir ma base, puis les autres éléments qu'il y a dans la base. Donc, vous remarquez, avec ma pioche numéro 1, si je suis capable de faire un arbre, je ramasse toutes sortes de trucs qui vont me permettre ensuite de faire ma base. Donc, si on y va au niveau de l'interface... Je ne pourrais pas vraiment vous montrer l'interface. Il n'y a pas vraiment d'options où est-ce que je peux... Si je fais ça, ouais. Dans le haut, en haut à droite, donc vous voyez Modern Gaming. Ça, c'est le nom de mon groupe, si on veut. Puis, le level que j'ai. Donc, level 18. Ensuite, le petit bouclier, c'est les boucliers dans le fond que je vais avoir avant de tomber dans directement mon énergie vitale, ma santé, qui est la barre verte. Ensuite, la barre orange ou la barre jaune, c'est selon. C'est l'énergie, donc c'est ce qui vous permet de courir. Donc, plus je cours, plus je prends de l'énergie. Ensuite, en bas de ça, on a 80 sur 80. C'est ce que j'ai en inventaire. Donc, ça, c'est mon inventaire. Donc, dans mon inventaire, je vais avoir de ce côté-ci les objets que je peux fabriquer. Et de ce côté-ci, les objets que j'ai en inventaire. En bas, c'est tout simplement les objets qu'on va mettre dans la barre rapide, là, en bas à droite. Donc, vous avez le 1 qui est le pic. Dans ce cas-ci, le 2, c'est mon shotgun. Le 3, c'est la mitraillette. Et le 4, c'est le petit fusil du fondateur. À côté, vous avez différents types d'habiletés, donc qui partent de 5 et qui vont jusqu'à 9. En haut de ça, vous avez le nombre de balles que j'ai dans mon chargeur sur le nombre de balles que j'ai. Si j'appuie sur le R une fois, je vais recharger. Et si je tiens le R, je vais fabriquer des munitions. Et si vous remarquez, mon bois descend et mon métal descend. Donc, c'est de cette façon-là que je vais me faire des munitions pour le jeu. Et là, ils me disent que je n'ai pas assez de ressources pour fabriquer des munitions. C'est tout simplement parce que je n'ai pas assez de bois. Donc, on va faire du bois. Quand je frappe le bois, si je suis capable d'enligner mon viseur sur l'espèce de rond bleu, ça va défaire l'item que j'essaie de détruire plus rapidement. Et je peux défaire à peu près tout ce qu'il y a en jeu dans ce jeu-là. Donc, c'est sûr que sur cette map-là, il n'y a pas grand-chose que je peux défaire, ne serait-ce que les éléments naturels. Mais sur les, on va dire, les maps standards, là, je peux absolument détruire tout ce qu'il va y avoir. Donc, des voitures, des bâtiments, des boîtes de butins, qu'ils appellent. Donc, c'est toutes des choses que je peux détruire. Sinon, je pense que je vais vous montrer justement un peu qu'est-ce que je ferais, dans le fond, pour faire une base standard. Donc, pour la protection, on va mettre des demi-murs comme ça. Ça va empêcher des zombies d'avancer trop rapidement. Et, une fois que les murs sont montés, si j'appuie sur... Bien, moi, j'ai choisi le F, mais je pense que c'est ça de base. On va améliorer les murs, dans le fond. Tu peux avoir jusqu'à 3 ou 4 niveaux de murs différents, puis plus ton mur est de niveau élevé, bien, évidemment, plus il va protéger. J'aimerais pouvoir. Mais, on fait tout ça pour une chose, en fait. C'est la protection de l'élément qu'il y a ici. Donc, là, je vous avertis tout de suite, je ne ferais pas la mission au complet, parce que... Ah, bien! Possiblement que je ne ferais pas la mission au complet. Pourquoi? Parce que si je n'ai personne qui vient m'aider, c'est pas facile tout ça. Parce que là, je serais au niveau 6. Ouais, bouclier niveau 6, puis ça ne me sert à rien en ce moment. Donc, c'est vraiment juste pour vous montrer les types d'ennemis que vous allez avoir. Donc, là, comme je vous avertis, à moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider. S'il y a quelqu'un qui vient m'aider, ça peut aller, mais sinon, là, on va oublier ça. On va finir la construction ici. On va réparer celle-là. Non. Ça, c'est d'une autre mission que j'avais faite avant. Ça n'avait pas super bien été, à mon souvenir. On avait réussi, là, mais de peine une misère. On va protéger ça. Fait que là, il me reste 40 secondes pour avoir de l'aide. Hum. Il semblerait que j'aurai pas d'aide. Il y a beaucoup moins de monde qui en avait lorsque le jeu est sorti. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un early access game. Donc, pour l'instant, si vous n'avez pas acheté le jeu, vous ne pouvez pas jouer. Par contre, c'est un jeu qui va être free to play dans quelques mois. Donc, qui sera tout à fait gratuit. Donc, libre à vous, là, d'attendre que le jeu soit gratuit si vous ne voulez pas payer pour le jeu. par contre, la puissance du bouclier augmente. À la fin du vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez gagner votre jeu. Préparez-vous à une attaque par l'Est. Est-ce que j'ai un jeu à faire tirer? Hum, hum, hum. C'est la première fois que je fais tirer quelque chose sur la chaîne. Donc, non, c'est pas vrai. J'ai déjà fait tirer d'autres trucs, mais j'étais passé par l'entremise du Facebook. Donc, vous voyez, c'est vraiment un jeu de défense contre les zombies. Les zombies sont vraiment stupides. Ça va nous donner une chance. Oh! On a un copain qui est venu, fait qu'on va faire la mission complète avant. Oh! Vous avez amené de la compagnie. Utilisez la console du bouclier anti-tempête pour autoriser les visiteurs à construire et à collecter. Ouais, je vais faire ça tout de suite après la... Je vais faire ça tout de suite après la première vague. On a même trois amis. Bon. Là, à trois amis, par exemple, ça devrait être relativement facile. Le jeu est vraiment bâti pour jouer en gang. C'est sûr que tu seul, oublie ça, mais en gang, ça se fait quand même très bien. on va réparer les murs. On va réparer les murs. Une autre vague sera bientôt là. Puis là, ce que je vais faire, je vais aller leur donner l'autorisation... On va aller leur donner l'autorisation de bâtir et de récolter. Stockage, défenseur, bouillé... Voyons, comment je faisais ça, déjà? Ah, permission. Prank, prank, prank. Fait que là, ils vont tous avoir la permission. attaquez-les ou réparer le fort. Faites quelque chose. Ah oui, faites quelque chose, certains. Les voies sont quand même bien faites. qu'est-ce que je vais faire? vont aller lui donner un coup de main. On va aller lui donner un coup de main. disparition. C'est ça que je voulais dire. Il y a différents types d'ennemis. Donc, il y a les gros comme ça qui sont assez balèzes qui prennent quand même plusieurs balles. Plus tu tires dans la tête, mieux c'est. Il y a les petits standards qu'on n'arrête pas de tuer depuis tantôt. Ça, c'est les gros balèzes. Ça, c'est les petits standards. Il est moins efficace ce fusil-là. On a encore un fat skin. On a encore un fat skin. On a encore un fat skin. Portagez l'objectif ! On a encore un petit bot. Bon, fait qu'on a fait une vague là, après ça, ils s'en viennent à l'est, puis là, on va se faire une trappe de guérison, ah non, je sais pas. Ah, ça doit être parce que j'ai pas de place, ok, bon ben, pas besoin de trappe de bord, donc, en fait, wow, il y en a un quai. Les murs étaient pas pires, au moins, de ce bord-là. C'est tout ce que tu sais faire. Bang, bang, bang. Bien, on va réparer. Ça, idéalement, wouhou. Également, faut pas qu'il y ait le temps de tirer son... Sa bonbonne avant qu'on a eu le temps de l'exploser. Boom. Comme ça. Fait que là, ça, c'est un des types de missions qu'il y a dans le jeu. C'est celle qui fait le plus avancer l'histoire, je dirais. C'est la protection de... La protection de ta base. C'est la protection de ta base. C'est la protection de ta base. Nous avons une petite pause. Une autre vague sera bientôt là. Là, ça retourne sur l'autre bord. Par le sud, ça va être là. L'amplificateur C va subir des dégâts. OK. Bye. Ouh, j'ai besoin d'une pause. Enfin, ils vont monter par là. Là, celui-là est plus facile parce qu'ils vont tous monter à la même place. Une critique que j'ai vu souvent sur le jeu, c'est que les zombies étaient calmes. Honnêtement, moi, je m'en fous un peu. Euh... Je trouve ça quasiment mieux comme ça. Dans le sens que ça devient... ...relativement prévisible. ...puis que si tu places tes affaires comme il faut... ...ben, ça va être plus facile, ta mission. Pour ce genre de jeu-là, je trouve que ça fonctionne mieux. Là, c'est eux autres que je veux tirer parce que c'est comme un peu les balistas du groupe, si on veut. ... Fait qu'il y en a tout. L'idée, c'est vraiment une infestation de zombies. ... Puis, c'est de protéger sa base de plusieurs vagues. Puis là, j'avais d'autres armes avant qui étaient pas mal mieux. ... Mais, j'en ai perdu pas mal. ... Puis, ben, j'ai moins grindé ces temps-ci. Fait que... ...j'ai plus de difficulté. ...avec les armes que j'ai en ce moment. ... 23 secondes. On va passer à... ... ... ... ... ... Il y a différents types de zombies mais au bout d'un certain temps tu les as pas mal toutes vues c'est un des principaux défauts du jeu c'est que ça peut devenir assez rapidement redondable j'ai vu deux critiques sur le jeu la redondance donc le fait qu'il manque un peu de de diversité si on veut et le fait que les zombies sont idiots comme je disais moi honnêtement dans les deux cas ça me dérange pas beaucoup je peux comprendre par temps mais c'est pas quelque chose qui me dérange moi personnellement parce que si je joue un jeu comme ça c'est forcément parce que je sais que ça peut être redondant puis que ça me dérange pas du tout parce que si je voulais pas ça redondant ben je jouerais pas à ce jeu là tu sais c'est le genre de jeu que tu vas sortir un soir puis tu veux juste comme pas te compliquer la vie tu veux juste ça ben basic wow il y avait un parti puis tout le monde était invité on va bâtir j'aime bien le fait qu'on peut justement bâtir on the go ça permet ça ce jeu là là justement j'ai plus de ressources et ça me fait trop cher à réparer les autres faut qu'ils descendent vite donc là on a vu les petits les plus gros on a vu aussi les espèces de balistas on a vu les ben il y a un de là on a vu aussi les ceux qui trimballent leurs bonbons de propane on a vu les cogneurs c'est les espèces de gigamons qu'on vient de bûter il y a les les gens d'esprit tourmenteurs qui sont ceux qui volent un fracasseur tourmenteur délicieux ils frappent eux autres c'est pas mal ça il en reste un que je me souviens pas c'est quoi le nom c'est ils tirent des lasers avec les yeux un peu comme les bibittes dans minecraft espèce de bibitte noire on peut y aller comme un shooter standard avec plus de précision ou moins de précision on peut juste tirer dans le tas de même dans 8 secondes 3 secondes 3 secondes 1 seconde et c'est fait donc ça c'est un des types de missions que vous pouvez avoir dans le jeu c'est pas nécessairement ma préférée mais je déteste pas quand même donc à la fin vous allez avoir un récapitulatif de missions on va gagner des points d'expérience qui vont nous donner des points de débloquage comme ça des points de talent des points de talent Ironclad qui nous demande d'être son ami à la fin de chaque mission selon comment qu'on a performé on va ramasser différents coffres c'est comme là je vais ramasser un butin de niveau 5 ouais bon tout le monde veut être ton ami à ce jeu là je te dirais pas mal tout le monde veut tout le temps être ton ami c'est cool les gens s'aident quand même pas mal dans le jeu ça c'est bien faut dire que là en étant early access comme ça pis il faut qu'on paye pour le jeu normalement ben ceux qui sont juste intéressés par la version gratuite sont pas encore rentrés donc les gens ont tendance à un peu plus s'aider quoi que c'est pas tout le temps le cas fait que là j'ai terminé une quête qui m'a donné une batterie pis j'ai terminé une autre quête qui m'a donné ah ben c'était la défense du bouclier fontaine bois 7 bon ça m'a fait avancer dans ma mission de base ça m'a donné 100 V-box donc des virtual box pis ça m'a donné un point de talent supplémentaire qu'est-ce qu'on fait avec tout ça pis ça c'est la deuxième partie du jeu donc là ce que vous venez de voir c'est vraiment la partie action du jeu c'est vraiment là où les zombies nous attaquent pis il faut se défendre ça c'est la partie vraiment action l'autre partie c'est vraiment une partie de gestion de base gestion de ressources gestion d'inventaire donc toute la partie gestion de la patente donc là ce qu'on a fait dans le fond c'est la quête principale là on est rendu dans le fond dans un cri dans le silence faut que je cherche pop ça peut nécessiter nécessiter ça peut nécessiter plusieurs missions faut trouver 3 pièces de pop au cours de missions réussies dans des zones de niveau 19 ou supérieur moi je suis niveau 18 donc ça sera pas tout de suite je pense qu'on va réussir à faire ça comme je disais tantôt c'est un jeu qu'il y a beaucoup de grinding à faire dans le jeu et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens aiment et beaucoup de gens détestent donc si t'aimes pas ça grindé oublie ce jeu là tu vas trouver ça plate à mort parce que c'est répétitif comme je disais tantôt puis les zombies sont pas super brillants fait que ça fait en sorte que le répétitif est vraiment répétitif et voilà ceci dit si t'aimes ce genre de jeu là comme je disais tantôt pour pas te casser la tête c'est parfait il y a beaucoup de choses dans le jeu même si c'est un jeu qui reste à la base très simple tu peux le complexifier beaucoup avec tous les trucs qu'ils ont mis dans le jeu exemple bon ça c'est les différentes quêtes que tu vas avoir donc toutes ces quêtes là c'est des quêtes que tu peux remplir puis à chaque jour tu vas en avoir des nouvelles puis t'as différentes quêtes pour différents types de héros également dans la boutique dans la boutique c'est là que tu vas pouvoir acheter les bundles si jamais tu veux embarquer dans le jeu avant que le jeu sorte c'est aussi là que tu vas acheter des V-Box V-Box c'est la monnaie virtuelle du jeu donc c'est ce que tu vas prendre dans le fond pour accélérer ta progression dans le jeu personnellement j'y touche pas je préfère vraiment débloquer les choses en jeu c'est ce qui rend le jeu intéressant selon moi les butins les butins c'est vraiment les coffres que vous allez avoir dans des jeux du style Overwatch ou tout ce genre de jeux là donc c'est ce qui va t'inciter dans le fond à jouer de plus en plus au jeu pour débloquer des trucs donc là ce que je vais faire je vais vous montrer ça ressemble à quoi ouvrir un coffre c'est une piñata lama tu tapes sa piñata lama des fois elle va se transformer elle va changer de couleur ça veut dire que tu vas avoir du meilleur loot dans ta piñata il y a un troisième niveau qui est le niveau hors chaque piñata va te sortir des éléments comme ça puis c'est des éléments c'est des objets que tu débloques en jeu tout simplement comme là je viens d'avoir un fusil d'assaut mauve donc parfait bon on va en ouvrir quelques unes tant qu'être là ça ça va être une petite des points d'expérience des trois types de points d'expérience donc points d'expérience de survivants de schéma et de héros je vais vous expliquer à quoi ça sert dans pas très long voilà donc talent talent vous allez avoir quatre paliers de talent et quatre paliers de recherche quand je vous dis qu'il faut grinder c'est qu'il faut ramasser suffisamment de points pour débloquer tout ça ça c'est le palier 1 palier 2 aussi gros sinon plus non je sais pas si c'est aussi gros non plus il y a 100 points dans le palier 2 il y en a 74 dans le palier 1 et ça c'est tous des talents dans le fond qu'on va débloquer au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu donc là exemple je me souviens pas ce que j'ai à faire j'essayais d'aller chercher ça mais ça me prend euh faut que faut que faut que j'ai 20 talents d'acheter dans les arbres de talents niveau 2 pis là j'en ai 18 et qu'on va prendre un talent pour ça ici je pense non on va un talent pour la forme on va augmenter la force du bouclier donc ça c'est toutes des choses que vous allez débloquer dans le jeu recherche c'est un peu le même principe les recherches dans le fond c'est que en heure de jeu vous allez ramasser des points de recherche pis quand vous allez avoir suffisamment de points de recherche c'est là que vous pouvez acheter des recherches justement pour votre groupe pis plus on augmente ça ici plus on augmente ça ici plus notre niveau de puissance va augmenter l'arsenal ça c'est tous des items qu'on peut ramasser dans le jeu les ressources qui sont les ressources on va dire plus de base donc c'est là qu'on va avoir mettons les pièces du fondateur ça c'est de l'argent qu'on gagne en jeu pour acheter différents coffres dans le fond les lamas ça c'est les points d'expérience qu'on va avoir les verres ici c'est des boucles de points d'expérience un peu comme dans Heroes of the Storm si vous avez déjà joué ici c'est vraiment les points d'expérience pour augmenter le niveau soit des héros soit des schémas ou des survivants puis ici ça va être des motifs qu'on va avoir besoin dans le fond pour entraîner nos survivants ou pour modifier dans le fond améliorer nos schémas ensuite donc ça c'est les ressources transformation c'est je peux faire des schémas d'une de ces quatre choses là en recyclant des trucs que j'aurais plus besoin soit parce que je les en double soit parce que je veux tout simplement pas les garder ça c'est toujours un hasard donc si tu as vraiment beaucoup de stocks en duplicant tu peux les changer la collection si tu as beaucoup de stocks en duplicant tu peux aussi vouloir augmenter ta collection c'est quoi le but de ça c'est faire en sorte pour les collectionneurs c'est encore quelque chose à débloquer si on veut pour aller chercher toute ta collection plus tu mets des trucs dans ta collection plus ton niveau de collectionneur augmente puis c'est là que tu vas aller chercher d'autres items pour t'aider à améliorer ton niveau de base et donc progresser dans le jeu les détails de la récompense je sais qu'au niveau 37 je vais avoir des points d'expérience de survivants au niveau 38 ça va être un survivant ou un héros dépendamment j'imagine ça va être au hasard et jusqu'au niveau 41 où ça va être pardon une pignata épique donc ça veut dire plus de loot intéressant donc plus on va augmenter ça plus ça va faire augmenter notre niveau et plus on va ramasser des items donc ça on s'en sert quand on veut absolument pas rien faire d'autre soit de la transformation ou augmenter les niveaux de nos survivants défenseurs héros ou schéma d'ailleurs survivants survivants c'est tous des gens qui vont nous aider dans notre base dans le fond on les voit pas vraiment aller mais c'est des gens que je vais vous montrer tantôt à quoi qu'ils servent quand vous voyez que vous avez plusieurs survivants comme ça c'est là que vous pouvez les mettre dans votre collection si vous les avez déjà dans votre collection ce qui est le cas avec toutes les grilles qu'il y a là vous pouvez les mettre à la retraite les mettre à la retraite le principe est simple c'est que ça va vous donner des bonus des XP de survivants pour améliorer les autres survivants que vous voulez confirmer conserver pardon et comment qu'on fait ça on appuie sur 1 on fait améliorer inspecter puis on ferait augmenter le niveau là je pourrais pas le faire parce que ça demanderait 2700 points d'expérience alors que j'en ai 2035 mais si je fais d'après moi si je vais dans un plus petit comme ça ici voilà à 300 je vais pouvoir le faire donc ce que ça fait essentiellement c'est que ça va augmenter leur valeur ici puis ça va faire en sorte qu'ils sont plus performants dans ce qu'ils font selon ce que où on les a mis en fait survivants j'en ai échappé un voilà ensuite les défenseurs même principe ça c'est des gens qui vont nous aider ici je vais vous revenir avec ça tantôt puis 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 les défenseurs vont nous aider ici je vais revenir avec ça tantôt les héros les héros c'est ceux avec qui on va se battre comme tantôt moi j'avais Marie la ninja Dimmak Dimmak donc Marie elle a 49 de puissance selon le jeu ici même chose avec les héros je pourrais faire améliorer bon vous voyez là il me manque des gouttes de puits pour être capable de la faire passer à la troisième étoile de ninja ça sera pas tout de suite si je veux faire augmenter un niveau on peut y aller avec par exemple Jess même chose vous voyez ici qu'est-ce qui serait amélioré si je l'augmente de niveau donc la puissance le nombre d'étoiles donc ici ça lui permet de se rendre jusqu'au niveau 40 normalement ça dépend vraiment du personnage on dirait non jusqu'au niveau 20 donc c'est 10 20 30 40 puis les niveaux sont ici ça c'est vraiment juste la force du personnage donc ça a rapport avec les niveaux mais c'est pas le niveau du personnage ensuite 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 ça c'est bon pour les héros les schémas les schémas c'est tout ce que je vais être capable de fabriquer en jeu donc vous avez vu tantôt ce que j'ai fabriqué c'est des balles puis c'est des murs mais on peut aussi fabriquer des objets ce que j'ai pas pu faire j'ai essayé de faire la dalle de soins mais pour une raison que j'ignore ça fonctionnait pas donc ah c'est parce que j'avais trop de choses dans mon backpack je pense donc pour fabriquer des trucs en jeu on s'en va tout simplement dans l'inventaire on double clique sur le schéma puis ça va le créer normalement donc tout ça c'est toutes des choses qu'on peut faire en sorte d'améliorer et donc de faire augmenter la puissance de notre base et ou de notre personnage appelez ça comme vous voulez les sections dans la section ici c'est une section d'exploration il y a plusieurs jeux qui ont déjà eu ce genre de truc là mais en fait ce qu'on fait dans une section d'exploration c'est qu'on va appuyer sur une exploration on va faire préparer l'expédition on va choisir dans le fond des héros qui vont aller faire les expéditions puis ces héros là vont nous ramener des items après un certain nombre de temps donc exemple faire les courses ici ce serait après 8h donc c'est 8h dans la vraie vie donc 8h plus tard le personnage je vais pouvoir le réutiliser puis il va m'avoir ramené normalement si c'est réussi un paquet d'items quand même cool station de défense c'est lorsqu'on va être dans la défense du bouclier on va avoir ces amis là ici qui vont nous aider si on les summon puis je pourrais mettons les demander dans la base leur donner un arbre puis ils vont m'aider un peu comme les 3 qui sont venus m'aider à défendre ma base très très simple ensuite de ça les survivants les survivants c'est ce qui va nous aider à augmenter les statistiques de notre personnage actif donc il y a différentes sections donc secourisse alpha gadget donc gadget même ça menait un nouveau que j'avais pas encore sélection nom le don puis c'est ça chacun va nous emmener dans le fond des habiletés comme exemple la section gadget ça vient de me donner plus 18 de résistance puis plus 4 de résistance d'équipe donc vous voyez il y a quand même beaucoup de stock puis dans chacune de ces choses là je pourrais améliorer mes personnages fait que l'expérience ça se dépense très 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 rapidement puis facilement dans ce jeu là puis c'est pour ça que c'est du grinding c'est tu vas chercher des missions qui vont te permettre d'augmenter tes expériences qui vont te permettre d'augmenter des bonhommes pour pouvoir être plus fort en jeu et donc pouvoir faire plus de missions pour ce qui est des missions ça c'est la carte la première carte du jeu donc c'est le fontaine bois puis la deuxième carte c'est ville planche ici un peu comme les zones dans World of Warcraft si on veut ça va nous indiquer de quel niveau est recommandé dans le fond pour être capable d'aller dans ces zones là vous voyez là même j'ai monté à la puissance 19 probablement parce que j'ai augmenté mon survivant de 1 niveau donc dans Fontainebois de 1 à 19 c'est toutes les missions que je vais pouvoir faire là-bas donc en gros il y a différents types de missions la mission qu'on vient de faire dans le fond c'était la bouclier anti-tempête de la base ça c'est ce qu'on a fait donc c'est des vagues et des vagues d'ennemis qui n'arrêtent pas d'arriver parce qu'ils veulent défaire ton bouclier ensuite tu vas avoir des missions de combattre la tempête qui est à peu près il faut que je fasse attention c'est à peu près la même chose la différence c'est que tu vas tu vas devoir dans le fond bâtir une base autour d'une espèce de bidule que tu vas devoir d'abord trouver sur la map donc ça peut paraître à plus près ce que je viens de vous dire là mais je ne veux pas non plus tout de vous montrer du jeu je veux quand même vous laisser découvrir quelques trucs dans ce jeu là ici même principe mais tu vas devoir défendre une espèce de van de wagonette ici tu vas récupérer les données d'un ordinateur donc donc tu vas falloir que tu les défendes des zombies ici c'est un qui est un peu différent c'est que tu vas aller à la recherche de survivants donc tu vas te déplacer sur la map puis tu vas aller chercher les survivants qui restent encore sur cette map là ici différent un petit peu aussi tu vas détruire les camps des zombies donc tu vas vraiment parcourir la map pour trouver tous les camps de zombies puis les détruire et finalement 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 il m'en manque un bon tu as la fusée ici qui est la dernière mission de la zone 1 mais que je ne veux pas vous montrer pour ne pas spoiler peut-être dans la deuxième ici ah c'est ici construire des réseaux radars donc avec les outils de construction que je vous ai montré il va y avoir des schémas de disponibles un peu partout sur la carte c'est vraiment comme des buildings qu'il va falloir construire d'une certaine façon selon ce qui va être visible dans votre face quand vous allez tomber sur la structure en question c'est comme des blueprints qui sont déjà là puis il faut rebâtir les trucs par-dessus les blueprints par-dessus les schémas dans le fond donc ça c'est le dernier type de mission que moi j'ai vu il a l'air d'en avoir différents donc combattre la tempête de catégorie 2 c'est que tu vas avoir deux points de spawn dans le fond de zombies puis tu vas devoir les défendre les deux donc je ne sais pas si vous pouvez voir il y a comme un certain truc qui revient sans cesse c'est vraiment on se défend contre les zombies mais il y a quelques variantes donc c'est quand même intéressant de ce point de vue là graphiquement parlant moi je trouve ça super joli c'est pas mal mon style de art pour ce genre de jeu là c'est ce que j'aurais choisi il y a beaucoup de bugs graphiques encore je pense que c'est normal parce que ça reste quand même un early access puis il ne faut pas oublier ça mais le jeu va vraiment avoir un grand intérêt à se développer côté bugs parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans le jeu c'est pas trop pire comme tenu qu'à peu près tout est détruisable dans l'univers donc tu sais quand je regarde là une ville si je clique sur ce point-là on est en plein dans la ville donc si je vais sur cette mission-là cette map-là ça va être vraiment une ville où je vais être puis je vais pouvoir détruire les bâtiments les voitures puis toutes sortes de choses qui vont me donner des items dans le fond des outils puis des matériaux de base pour construire mes bases puis pour défendre chacun des survivants qu'il va y avoir dans cette émission-là puis les héros en tant que tel donc bref super de bons petits jeux pour ce que c'est très répétitif par contre si vous aimez la répétition c'est parfait si vous aimez pas ça éloignez-vous de ce jeu-là comme la peste parce que c'est beaucoup beaucoup de répétition moi comme j'aime des jeux comme Diablo puis ce genre de trucs-là j'ai pas vraiment de problème avec ça mais c'est à savoir il y a tellement de choses à dire dans ce jeu-là et tellement peu de temps pour le faire je veux pas non plus faire une vidéo d'une heure et demie pour présenter un seul jeu puis je veux vous parler aussi de la dernière chose qui est le concours donc le concours sera le suivant puis ça va être super simple vous allez voir j'ai la version de base de ce jeu-là à faire tirer en early access ok donc c'est une valeur de 40$ qui va vous donner un paquet de petits trucs pour commencer le jeu donc des trucs que ceux qui vont jouer à la version de base gratuite n'auront pas donc même si le jeu va finir par tomber en version gratuite vous allez quand même avoir un petit edge ou des choses qui vont être différentes par rapport à ceux qui n'auront pas acheté le jeu avant donc ça c'est très cool voici ce que je vous demande et là c'est bien bien simple vous allez voir je fais tirer ce jeu-là puis qu'est-ce qui va trigger le tirage c'est lorsque je vais avoir atteint mon centième follower ça va être un peu comme mon cadeau de centième follower sur Morden Gaming sur Youtube et ben là je ne peux pas le donner juste à la centième personne donc ce que je vais faire je vais juste vous demander d'écrire en dessous de ce vidéo-ci qu'est-ce qui vous fait triper sur la chaîne c'est quoi qui vous a amené à la chaîne qu'est-ce que vous aimez de la chaîne comment vous voulez l'avoir évolué qu'est-ce qui vous plaît je veux juste du positif le négatif j'en ai suffisamment si je le demande je suis certain je ne suis pas parfait j'ai plein de petits défauts mais je veux vraiment savoir c'est quoi le positif de la chaîne pour essayer de m'enligner le plus possible vers ça parce que même si je fais ça vraiment que pour le plaisir ben ça reste que si je peux faire en sorte de faire grossir ça ben ça va être encore plus plaisant plus le fun parce que je vais pouvoir interagir avec plus de personnes donc au centième follower sur la chaîne de Modern Gaming je vais faire tirer le jeu Fortnite au hasard parmi tous ceux qui auront laissé des commentaires positifs sur la chaîne en dessous de cette vidéo-là si c'est du négatif tu ne peux pas gagner tu as du négatif tu peux prendre n'importe quelle autre de mes vidéos puis l'envoyer là-dessus ça va me faire plaisir de regarder ça parce que souvent le négatif ce n'est pas que du négatif c'est du constructif puis ça nous permet de nous améliorer mais sur pour le concours de Fortnite je veux vraiment avoir des commentaires positifs et mon centième follower donc la balle est dans votre camp propagez la bonne nouvelle j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là comme toutes les autres vidéos que je fais évidemment vous ne pouvez pas aimer toutes les vidéos que je fais parce qu'il y a des jeux sur lesquels moi je tripe ou qui m'intéressent que vous ne vont pas vous intéresser du tout mais ça c'est une autre histoire si vous aimez ce que je fais likez sur YouTube Facebook Twitch Twitch puis vous pouvez me suivre aussi sur Twitter c'était Morden avec vous aujourd'hui qui vous dit à la prochaine ciao ciao